Musique Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Aujourd'hui c'est une grosse journée ménage qui m'attend Tant que je m'y mette, puisque tous les jours je fais du ménage à la va vite Et ça commence à se voir Enfin quand je dis ménage c'est ménage et rangement Surtout rangement Donc voilà, il y a surtout une chambre qui est critique C'est celle d'Arthur, puisque les deux autres Vu qu'elles sont maintenant pratiquement finies Il y a de quoi bien s'organiser Donc tout est bien à sa place Et encore que Mais en tout cas celle d'Arthur c'est vraiment le gros bazar Donc du coup, il faut vraiment que je m'occupe de cette chambre là Mais de toutes les chambres en vrai Mais vraiment celle-ci je vais m'y attarder un peu plus Il faut que je fasse tout partout Franchement il faut que je fasse du grand nettoyage En ce moment j'ai tendance à plus sortir le balai que l'aspirateur Donc je vous laisse imaginer Donc voilà, c'est vraiment la cata Mais avant tout, mais avant toute chose Il va falloir que je prenne mon petit déj Parce que je le prends rarement avec les enfants le matin J'aime bien avoir mon petit moment à moi quand je rentre Alors soit je suis avec Anthony Soit je suis toute seule Donc là c'est la semaine où il est Enfin aujourd'hui non, aujourd'hui il est en formation Donc normalement c'est la semaine où il est du matin Mais il est en formation aujourd'hui donc je ne le verrai pas de la journée J'allais dire youpi mais c'était pour rire encore Donc bref Et du coup je vais prendre mon Donc sinon voilà je le prends avec lui quand il est du soir Le matin Voilà bref Donc du coup je vais prendre mon petit déj Et là vu que j'ai acheté des avocats hier Ça va être avocat oeuf Parce que j'adore ça C'est trop bon Et c'est vraiment le seul petit déj qui me donne de la patate Pour faire notamment le ménage la journée C'est vraiment le truc que je vous conseille si vous n'avez aucune motivation Et que vous êtes un peu Voilà un peu Et bah ça rebooste énormément Franchement pour moi pour me rebooster il m'en faut Franchement pour du ménage Mais alors là l'avocat et les oeufs c'est vraiment top Donc je vais me faire ça ce matin Et puis ensuite je pourrais attaquer le haut Et ensuite le bas Bon du coup le petit déj des champions ça donne ça J'ai mis donc des oeufs, un avocat Alors d'ailleurs l'avocat a soi-disant mûr à poing De chez du grand frais L'avocat du grand frais Qui était mûr à poing Qui n'est pas vraiment très mûr Enfin il est super dur à couper Quand il est dur J'aime pas ça J'aime bien quand il est un peu mou Mais bon bref Et j'ai mis une demi-banane En fait c'était un morceau de banane Qui est resté de William Parce qu'il a voulu manger deux bananes Je trouvais ça bizarre Mais du coup il m'en a laissé la moitié d'une autre Donc bref je l'ai récupéré Je la garde pour moi J'ai mis plein de citron dessus Et du coup ça va être bon Ça va me donner des forces Pour attaquer cette matinée Alors donc voici les tendus des dégâts Dans la chambre d'Arthur Vous voyez je ne vous mentais pas Donc en fait c'est la seule chambre Où ils jouent tous les trois vraiment Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs Ils se réunissent tous dans la chambre d'Arthur Et ils me mettent le bazar Donc vous voyez il y en a sous le lit Il y en a là Il y en a partout Et du coup j'ai rangé hier soir Mais je sais pas Même le matin ils arrivent encore à m'en rajouter Bref du coup dans cette chambre là Il va falloir que je change les draps Dans les deux autres chambres Je l'ai déjà fait Donc enfin je l'ai déjà fait hier Donc du coup j'ai que les draps Dans la chambre d'Arthur A changé aujourd'hui A rangé tout le petit bazar au sol Et c'est la dernière chambre Où il reste de la moquette Donc ça va être aspiration du sol A fond à fond Je vais ouvrir en grand Pendant que je vais faire ça J'aime bien Il faut que l'air entre Et voilà J'aurai aussi les vitres à faire Parce qu'ils m'ont barbouillé ça Je vois ça d'ici C'était pas prévu Donc je me rajoute ça C'est parti On va commencer par Ranger tout ce qui traîne C'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon alors Donc là on est bon Pour la chambre d'Arthur Je vais pouvoir passer Aux deux autres chambres Ça va être beaucoup plus rapide Parce que c'est déjà Plus ou moins rangé J'ai juste Enfin c'est rangé d'ailleurs Je vais pouvoir juste Faire l'aspirateur Mais vous voyez comme quoi Quand il y a des meubles Et tout Enfin quand il y a des meubles A cases notamment Bah il n'y a rien qui traîne Les enfants savent Qu'il faut ranger là Et tout Que dans la chambre d'Arthur On n'a pas encore De meubles à cases Il n'y a rien C'est juste son armoire Ici mais c'est des vêtements Et du coup je fais une cohabitation Avec Arthur Mes vêtements en moi sont là Puisque nous n'avons plus de chambre Pour le moment Donc là c'est uniquement Des vêtements Et c'est une chambre Où finalement Il n'y a pas du tout Elle n'est pas fonctionnelle Pour l'instant Ce circuit qu'on lui a appris L'année dernière à Noël Bah du coup je regrette un peu Parce qu'il est vraiment Trop trop grand C'est bien dans des grandes chambres Mais alors Pourtant il y a des dimensions Tout ça Mais je ne me suis pas rendu compte On a voulu lui faire plaisir Il joue beaucoup avec Donc c'est le principal Mais ça prend énormément de place Donc je ne sais pas Si on ne le mettra pas ailleurs Enfin je ne sais pas Qu'est-ce qu'on va en faire Mais voilà Il prend beaucoup trop de place Donc je ne sais pas trop C'est tout de suite plus le bazar Il n'y a pas du tout de rangement Donc voilà Les enfants prennent les jeux Dans les autres chambres Et puis ensuite Ils viennent avec ça Dans la chambre d'Arthur Et ils mettent le bazar Et la chambre de William C'est pareil Il n'y a rien qui traîne vraiment En fait Puisque tout a sa place Il y a toutes les veilleuses Qui sont en haut Là vous avez tout ce qui est Organisateur Enfin tout ce qui est Les doudous Là c'est les Lego Là en dessous On a les Playmobil Enfin voilà Tout a une place Donc du coup c'est plus Voilà C'est plus facile de ranger Quand c'est comme ça Là voilà Il y a le porte-manteau On met des affaires Pour le lendemain Tout ça Enfin c'est C'est beaucoup plus C'est juste ça Qu'il va falloir que je fasse Par contre Quand je l'ai laissé ouvert Et prêt pour le faire C'est parce qu'en fait Il y a Voilà William maintenant Il veut s'habiller tout seul Du coup il essaye de prendre Les vêtements le matin Mais ça donne ça Voilà Ça donne ça Il essaye de prendre Il ne sait pas où ça se trouve Donc du coup il me met La pagaille pas possible Donc il va falloir que je replie tout ça Avant d'aller les chercher à l'école Bon alors Donc du coup J'ai mis tous les vêtements en haut Ça c'est fait Voilà Il ne pourra pas toucher À moins de monter sur un tabouret Tout ça Mais là il n'est pas vicieux À ce point là Et du coup en bas Donc j'ai mis le linge Le lit Là c'est son petit truc Là qu'il avait Quand il était nourrisson Je le garde tout le temps En fait c'est son petit gilet Son petit gilet de bébé D'ailleurs les trois l'ont eu Donc du coup je ne peux pas Je ne peux pas m'en séparer Je le garde Mais je ne sais pas quoi Enfin comment le mettre Donc je le mets là Enfin on boule Et puis voilà Sa petite casquette Son pyjama Enfin bref Voilà Donc tout est là En gros pour l'essentiel De ses vêtements Et normalement Ça ne devrait pas bouger Pendant au moins Une semaine Allez Zou une semaine Vous avez été quoi à l'école ce matin ? On avait fait de la peinture De la peinture Il manque de la pâte à sel La pâte à sel pour qui ? Bah pour maman Il ne fallait pas le dire C'est un secret Mais pourquoi tu l'as dit Si c'est un secret ? Parce que c'est pour le goût Je vous reprends Il est 13h36 précisément Je viens de redéposer les enfants à l'école Et là je vais me prendre un petit thé Pour faire une petite pause Parce que ce midi C'était encore le rush Comme d'habitude Mais ils n'ont pas fait trop de bazar Je leur ai bien expliqué Que j'avais rangé Et tout ça Et qu'il fallait laisser propres Les chambres Et franchement je pense que ça Enfin Pour les deux grands On va dire Pour Arthur et Victor C'est intégré Mais par contre pour William Ça reste encore une petite tornade Qui a tendance à vraiment En mettre partout Et c'est vraiment pénible Donc quand je suis montée tout à l'heure J'ai vu qu'il avait mis des petites feuilles De son carnet Qu'il a découpé Il en a mis partout Donc même Arthur maintenant Il prend conscience qu'il faut ranger Et que c'est mieux d'avoir une chambre propre Donc il me disait De ne pas faire ça Il lui expliquait Donc c'est bien Je me dis Je ne suis plus toute seule Il y en a un qui va prendre le relais pour moi Enfin même deux Alors Victor non Il ne prend pas le relais Il ne dit pas de ranger Mais par contre il vient me rapporter ce qui se passe Il me dit Il y en a un qui a fait une bêtise Il y en a un qui a fait ça Il y en a un qui a fait ça Comme si lui il ne faisait pas de bêtise On est d'accord Là du coup j'ai un sèche-linge qui est en route Donc du coup je vais devoir le plier après J'en ai un qui était fini Ce matin Donc du coup j'ai ça à plier Là-bas La belle chose là-bas Qui m'attend Et ensuite j'aurai l'aspirateur à faire dans le salon C'est vraiment le truc de tous les jours Donc en plus ça il y a le sapin Donc ça me met des épines partout Donc j'ai l'aspirateur à faire La serpillère Et puis ça sera bon Ça sera encore une fois déjà l'heure de retourner à l'école Anthony rentrera ce soir qu'à 17h Par rapport au vlog Je voulais vous dire que je commençais à prendre vraiment goût à vlogger tous les jours Ça me fait énormément plaisir de partager avec vous mon quotidien Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires D'avoir vos conseils D'avoir vos avis Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au coeur Et je dis pas ça pour faire beau Je dis ça parce que vraiment c'est sincère Enfin pour plein de trucs Que ce soit des conseils sur Disney Que ce soit Birgit qui habite pas très loin Et qui me donne des conseils Que ce soit un peu tout le monde en fait Vous me donnez tous des conseils Et du coup ça fait vraiment plaisir D'être dans une relation virtuelle certes Mais donnant donnant Parce que voilà je vous fais part de certaines astuces De certains conseils tout ça Puis en échange vous aussi vous m'en apprenez énormément chaque jour Donc ça fait vraiment plaisir Donc je tenais vraiment à vous le dire Donc voilà je prends vraiment goût à faire des vlogs tous les jours Et du coup en plus on est au mois de décembre C'est vrai que c'est le mois en général Où j'aime beaucoup vlogger Ce soir je pense que pour les enfants Du coup je l'ai pas fait hier Mais je vais le faire là Je ferai le gratin chou-fleur brocoli à la béchamel Anthony est là donc c'est lui qui fera la béchamel Même si c'est pas très compliqué En commentaire vous m'avez tous dit ça d'ailleurs Vous m'avez donné plein de conseils pour la réussir Mais franchement je sais pas je me le sens pas du tout Déjà j'arrive pas avec le beurre et la farine Je fais toujours des grumeaux Donc bref Donc du coup Anthony est là il va pouvoir le faire Et je vais le regarder faire Comme ça je vais apprendre à la faire Alors là je viens de faire l'aspirateur La serpillière et les poussières dans le salon Il me reste le canapé à faire Le meilleur pour la fin j'ai envie de dire Alors le canapé on le fait tous les jours Enfin on le fait quand je dis on C'est moi hein Je fais le canapé tous les jours Parce qu'on dort dessus On dort dessus C'est notre lit en fait le canapé Donc du coup il a double fonctionnalité Et donc il faut le nettoyer d'autant plus Puisque Puisque Anthony il perd ses poils Là il va falloir que je l'aspire à fond Donc Oui parce que pour ceux qui savent pas On dort sur le canapé Parce qu'en fait on a trois chambres dans notre maison Mais on va en avoir d'autres Des chambres Suspense Donc du coup Et ben en attendant On a donné Enfin notre chambre à nous Notre chambre nuptiale On l'a donné à Arthur On s'est dévoué pour notre enfant Pour qu'il puisse avoir son espace à lui Et du coup c'est même mieux Au niveau de l'organisation C'est mieux pour ranger Il y a du bazar mais il y en a moins Donc voilà moi ça m'arrange Mais du coup Mais du coup On dort sur le canapé Voilà on peut pas tout avoir Donc Mais on dort sur le canapé En attendant On sait que ça va pas être pour toute notre vie On sait que c'est provisoire Que bientôt On dormira juste derrière Derrière cette porte là Il y aura donc C'est le garage actuellement Et il va se transformer En chambre d'amis Bureau Voilà Mais qui sera notre chambre au départ Et ensuite on fera les combles en haut Dans notre toit On fera les combles Donc on aura une surface d'environ 30 mètres carrés Pour se faire une suite Enfin 30 mètres carrés Approximativement Donc voilà pour se faire une petite suite Nipciale avec salle de bain Tout ça Bon bref Mais ça c'est pas pour tout de suite Donc du coup En attendant on dormira là Ça sera mieux que dormir sur le canapé Mais ça non plus c'est pas pour tout de suite Mais ça va pas non plus être dans 15 ans Mais c'est ce qui sera le plus rapide En termes de travaux Donc bref C'était la parenthèse fermée Donc je vais nettoyer l'aspirateur Je vais nettoyer l'aspirateur Je vais nettoyer donc le canapé Et ensuite ça sera l'heure D'aller chercher les loustiques à l'école Bon alors Donc le canapé c'est fait Je suis en train de répondre à vos commentaires Donc voilà Et j'étais sur un commentaire justement Où on me demandait des nouvelles de ma box Donc j'y ai répondu Mais je voulais aussi revenir dessus Je suis toujours en attente d'un numéro de Siré Donc je sais pas si Ils m'ont oublié ou pas Je pense pas Vu que j'y suis allée il y a pas très longtemps Il y a une semaine Donc comme je vous l'avais dit Donc je sais pas Ça doit être normal a priori Donc bon bah j'attends Et je pense que si dans Je sais pas moi une semaine J'ai pas de nouvelles J'appellerai J'appellerai le grève du tribunal de commerce Pour savoir s'ils ont bien eu mon petit courrier de l'autre fois Histoire d'accéder un petit peu les choses Parce que sinon je pense que je vais passer à la trappe Et ce sera bon pour dans 15 ans Donc voilà quoi Surtout que je voulais faire ma première box pour Noël Donc là je peux vous dire que je suis un peu vraiment Bah déçue déçue dégoûtée Bah ça se fera quand ça se fera en fait Je peux pas aller plus vite malheureusement Si ça dépend pas de moi Voilà Donc bah je suis en attente d'un numéro de Siré Dès que je l'ai soyez en sûr Je vous le dirai Je crois même que dans le vlog Le nom du vlog ça sera Siré en fait Tout simplement vous comprendrez Donc voilà Donc là il me reste encore un petit quart d'heure Franchement aujourd'hui j'ai réussi à gérer Dans le timing Je suis même pas fatiguée Je crois que c'est les avocats L'avocat et les oeufs de ce matin Donc bref j'ai un petit quart d'heure Pour répondre à vos commentaires Et puis ensuite J'irai chercher les enfants à l'école Quoi que t'as appris à la bibliothèque ça ? Bonjour Non 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 c'est quelqu'un qui l'a donné à Arthur D'accord J'ai mangé les prix Le titre c'est Jamais Jamais de bananes Jamais Jamais de bananes Et pourtant t'en manges des bananes toi Non bah c'est de la petite cuire Donc là je vais passer à la préparation du repas Avec le gratin de chou-fleur Donc je vais découper ça en petites fleurettes Pareil pour les brocolis On met tout ça à cuire Et Anthony fera la béchamel Et voilà Alors donc Anthony nous prépare une petite béchamel Pour aller avec le gratin Donc je regarde consciencieusement Ce qu'il est en train de faire D'accord Que précision J'ai une tête rond de rond comme un ballon Mais je ne veux pas rouler Car la bébé Ah tu chantes bien Bon alors le gratin est prêt On va pouvoir passer à table On n'est pas du tout en avant ce soir Parce qu'il est déjà 20h30 Et du coup on va seulement manger Alors que d'habitude on est déjà au lit Mais comme demain il n'y a pas d'école Bon c'est un peu plus cool Donc voilà On a fait pas mal de chou-fleur Donc du coup on a fait deux gratins Donc si on a trop Il en restera pour demain midi Donc c'est parti On va pouvoir passer à table Alors j'ai insisté pour qu'Anthony Fasse la clôture du vlog avec moi Oui Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit salut Et à la prochaine On dit Voilà donc là il est Il est 21h46 Voilà Donc là on va aller se coucher Anthony tu commences à quelle heure ? Tu commences très tôt Je travaille à 5h du massime Et pourquoi est-ce que tu me réveilles Quand tu vas travailler ? C'est pour t'embêter bien sûr Voilà Toujours Voilà Donc quand il se réveille à 3h40 Anthony réveille Je te réveille tout le monde Tout le monde C'est normal Voilà Donc t'étonnes pas si tu trouves de la mort au rat Un jour dans ta main de suite Car la mort au rat On va clôturer le vlog Donc maintenant On va clôturer la clôture du vlog On va clôturer le vlog Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que Anthony fasse l'intro des vlogs et de tout Ou que je parte en fait Ou alors qu'il arrête tout de suite Voilà Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog J'espère qu'il vous a plu Enfin on espère qu'il vous a plu Et je vous dis à très vite Donc pour une prochaine vidéo Prochaine vidéo sur ma chaîne